Bonjour. Ok, on est prêts. Bonjour, c'est bon, non? Je m'appelle Ryan. Je suis étudiant en Ventura. Je suis l'intriche-personnage. Elle est seule. Elle a écrit son histoire. Elle est amoureuse de deux hommes, Pierre et Girard. Son livre est trouvé par Dufille et un cerveau. Bonjour, je m'appelle Mélanie. Je suis un cerveau dans un café à Ojai. Je dois boire le café. Bonjour, je m'appelle Charlie. J'habite en France. Je travaille pour le week-end. J'adore le café au lait. J'adore les films dramatiques. Elle est mon amie, Alexa. Bonjour. Je suis Alexa. Je suis parfaite. Je suis en France, ici en Estélie, avec mon major amie, Chakri. J'aime faire du shopping, manger, café noir. Et les secrottes dans d'autres personnes. Je dois le télé-réalisme. Et je dois les dames. Je suis un peu plus. J'aime bien. Je suis un peu plus. Je vais les mettre. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. Sous-titrage ST' 501 Mais vous n'avez pas l'opportunité. Ok, ça y est. Merci beaucoup. Bonjour. Que désirez-vous ? Je voudrais un café au lait, si vous faites. Je voudrais un café noir. Est-ce que vous ? Bon, merci. Comment ça va ? Ça va, Fransma. Ça va ? Oui, merci. J'adore rester. Merci. J'adore la boutique. C'est du bon marché. Je veux aller faire du shopping bientôt ? Très fière. Aller faire du shopping pour le week-end ? Je ne peux pas. Je travaille beaucoup le week-end. Lundi, au mardi, au mercredi, au juillet, au vendredi ? Oh, oui, mercredi. Tu peux faire du matin, ou le matin, ou le soir ? Oh, je préfère faire du shopping le matin. Il est très soleil. Oh. Bon, le soir ? D'accord, le soir. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que tu veux jouer au intime ? Non, c'est... il n'y a pas à moi. Oh mon dieu ! C'est très amusant. D'accord, qu'est-ce qu'il y a ? Oh là là, c'est comme une file de dramatique à l'air sale, que elle crème la salle. Qu'est-ce qu'il y a ? Le 8 octobre, il fait beau. Il ne fait pas froid. Il ne fait pas chaud. Je vais à Pâques. J'ai réacté l'île. Un café au lait et un café au lait. Un café au lait. Est-ce que c'est toi ? Non, c'est apparemment pourquoi ? C'est très bon. Qu'est-ce qu'il y a ? Il s'appelle Pierre. Nous parlons beaucoup. Il est débaré. Nous allons faire une promenade. Oh là là ! Le livre, c'est provocateur. Il est très beau, grand et fort. On mange des fruits. Il demande mon numéro de téléphone. Je donne mon numéro. Je règne à ma maison. J'ai regardé la télévision. Je ne réponds pas. Le 10 octobre, il ne m'appelle pas. Je vais à la bibliothèque et au restaurant. Je peins. Je suis visitrice. C'est très dramatique. Aujourd'hui, je mange du suc de l'oignon, du poulet faux-rôti, du bocoli, du fromage et du guetteur au chocolat. Moi, je règne aussi. Je parlais avec un homme. Il n'est pas bon. Je rentre à ma maison. Dans ma maison, sauf avec mon chat. C'est très triste. Mais pourquoi elle ne le fait pas ? Elle n'a pas son numéro de téléphone. Oh mon Dieu ! C'est tragique. Le 20 octobre, je n'attends pas pour qu'il me téléphone. J'ai une petite nuit. Il n'est pas amusant, mais il est beau. Il est riche et mieux. Mais je ne suis pas sûre. Il est une architecte. Nous allons danser ce soir. Il n'est pas plus loin. Il a une prison rouge. Il n'est pas intelligent. Je suis optimiste. Il est gentil. Mais où est Pierre ? Je ne sais pas. Les deux normaux. Les architectes, c'est amoureux. Je ne sais pas. Je pense à la part. Je me souviens Pierre. Ses yeux verts. Ses chevaux ronds. Je cherche ses verts. Je les trouve. Il sourit. Je ne souris pas. « Pierre ? Pierre ? Il est mort. » Il parlait. « Pendant un mois, j'ai perdu ton numéro de téléphone. » « Non, je n'attends pas ça. » Il me donnait un ordre de serre. « Teste bon, Pierre ! » Il donne son numéro de téléphone. Il partit. « Qu'est-ce que c'est ? » « Il m'appelait, non ? » « Je ne sais pas. » « Je n'appelais pas. » « L'architecte est très amusant. » « Il m'aime. » « C'est possible. » « Je l'aime avec du temps. » « Non, non, non. » « Pierre, c'est encore un ordre. » « Mais l'architecte l'aime. » « C'est possible. » « Je l'aime avec du temps. » « Non, il m'aime avec du temps. » « Non, il m'aime avec du temps. » « Il m'a jamais la même. » « Dix novembre. » « Pierre, moi, je ne perds pas. » « Mon architecte, Gérard Espo. » « Nos salons à part. » « Nos rencontrons perd. » « Il y a un combat. » « Gérard part. » « Quoi ? » « Je dis à Pierre, « Ne me sens pas. » « J'aime l'architecte. » « Je rentre à ma maison. » « L'architecte refuse de me croire. » « Il partit. » « Je vais lui montrer ça. » « Mais est-ce qu'il choisit Gérard ? » « Pourquoi ? » « Je ne sais pas. » « Elle n'est pas son journal. » « Elle n'a pas encore de main. » « Est-ce qu'il choisit Gérard ? » « Impossible. » « Oui. » « Je vais travailler. » « Bonne chance. » « Attends-toi. » « Où est elle ? » « Que pense ? » « Je ne sais pas. 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 » « Pourquoi tu choisis le conférieur ? » « C'est vrai ? » « C'est si, si. » « Allez-moi. » « Je ne sais pas. » « Je ne sais pas. » « Oh man. » Sous-titrage ST' 501